Bonjour à tous mes petits amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit chien perdu. Mais avant, j'aimerais vous lire une belle lettre que j'ai reçue de Léa. « Cher Père Noël, je vous écris pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai bien rangé ma chambre et j'ai fait mon lit tout seul. Aussi, je pense que j'ai été assez sage pour recevoir des cadeaux à Noël. J'aimerais bien avoir des chaussures à talons et une baguette magique, et puis un toutou qui ressemble à un lapin. Voilà, j'espère que vous trouverez ça chez vous. Merci pour tout, et s'il vous plaît, dites bonjour à Ludolfe pour moi. Gros bisous de la part de Léa. Merci beaucoup Léa pour m'avoir fait parvenir cette belle lettre, et voici notre histoire aujourd'hui. Il faisait très froid ce soir-là. Dans les maisons, les enfants étaient contents. Le Père Noël allait leur apporter bientôt des jouets. C'est dommage, il n'y a pas de Père Noël pour s'occuper des animaux. Et cette nuit, comme les autres nuits, le petit chien perdu marchait le long de la route, sans savoir où aller. Il avait froid. Soudain, il aperçut une maison. Le petit chien s'approcha, et sans faire de bruit, se glissa dans le garage. Mais au bout d'un moment, de délicieuses odeurs vinrent lui chatouiller les narines. Il ne put s'empêcher de venir renifler sous la porte qui conduisait à la cuisine. Là, tout près de lui, derrière la porte, on parlait, on riait, on mangeait. Le petit chien perdu aurait bien voulu faire partie de la fête. Mais il savait qu'on ne voudrait pas de lui. Tristement, il revint se coucher derrière la voiture et essaya d'oublier qu'il avait très faim. Au bout d'un très long moment, le petit chien n'entendait plus de bruit. Il vint écouter près de la porte. Non, vraiment, il n'y avait personne. Alors, il se dressait sur ses pattes de derrière, appuyait les pattes de devant sur la poignée de la porte, et entra dans la cuisine. Il se dit qu'il avait de la chance. Ils étaient partis se coucher sans rien ranger. Le petit chien perdu n'hésita pas. Il posait les deux pattes sur la table et, à grands coups de langue, il nettoyait les assiettes. Mais tout à coup, crac! Il fait tomber une assiette qui se casse en mille morceaux avec un bruit terrible. Pourvu qu'il n'ait pas réveillé personne, il écoute, il écoute et il n'entendait pas. La lumière s'allume. Un petit garçon regarde le petit chien et le petit chien regarde le petit garçon. « J'ai entendu du bruit, dit le petit garçon. J'ai cru que c'était le Père Noël et c'était toi. Tu es venu avec le Père Noël? » Le petit garçon va dans le salon et le petit chien se dépêche de le suivre. Là, au pied du sapin, il y a plein de cadeaux. « Je ne sais pas si tu es venu avec le Père Noël ou si tu es venu tout seul, lui dit le petit garçon en le caressant, mais je voudrais bien te garder. J'ai une idée. Couche-toi là au milieu des cadeaux et sois sage. » Le lendemain, le petit garçon se réveilla de bonne heure et vint frapper à la porte de ses parents. Ils descendirent tous ensemble au salon et virent le petit chien perdu couché sous le sapin au milieu des cadeaux. « D'où sort ce chien? » s'écria le papa. « J'espère qu'il n'a pas de puce! » s'exclama la maman. « Oh, qu'il est beau! » s'écria le petit garçon. « C'est un cadeau du Père Noël! » Les parents voulaient chasser le petit chien perdu, mais ils les regardaient d'un air si doux, si gentil, qu'ils n'osèrent pas. Et puis, c'était un cadeau du Père Noël. Il ne faut jamais contrarier le Père Noël. C'est ainsi qu'une nuit de Noël, chien perdu retrouva une famille. Belle histoire, mes amis. Et même les animaux, dans le temps de Noël, ont besoin de réconfort, ont besoin d'un foyer, ont besoin d'amour. À demain. Soyez gentils. Télé-Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco. Bébéco, un service exclusif aux clients de Cogéco. C'est parti !